Nous sommes le 11 juin 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. On retrouve Daniel Haïk à Jérusalem et Daniel Lecomte à rebours a commencé. Ça y est, il ne reste plus que quelques heures avant que la Knesset ne vote la confiance au nouveau gouvernement israélien. Une sortie de crise au cœur des grands quotidiens israéliens et de leur supplément bien sûr de Shabbat. Oui, Lana, et nous commencerons par le Israël Ayom qui titre en manchette dernier préparatif. Un titre entre les photos de Benjamin Netanyahou, le Premier ministre sortant, et Naftali Bennett que l'on voit ce matin avec son jeune fils David. Naftali Bennett qui a accordé une interview au quotidien gratuit sur lequel nous allons revenir dans quelques instants. Dernier préparatif à la Knesset qui s'apprête à vivre dimanche une journée historique avec le vote de confiance. Le dernier discours de Benjamin Netanyahou au poste de Premier ministre. La prestation de serment de Naftali Bennett et de son gouvernement. Et le soir même, la photo du nouveau gouvernement autour du président, lui aussi sortant, Reuven Rivlin. Au Likoud, on précise que l'on effectuera la passation de pouvoir selon les règles. Le Yedi Otaharodot lui mentionne dans sa première page d'abord des extraits des principaux éditoriaux consacrés à cette fin de crise politique. Et de l'autre, il a interrogé de l'homme qui va finalement permettre à ce gouvernement de changement de voir le jour. Il s'agit du député Yamina Nir-Horbar. Nir-Horbar qui s'aligne pleinement ce matin sur les décisions de Naftali Bennett. « Nous n'avons pas sacrifié nos principes et nos valeurs », souligne-t-il, avant d'admettre qu'il aurait préféré siéger dans un gouvernement qui ne repose pas sur les voies du parti arabe de Raham. Le Maharive, lui, mentionne en évidence dans sa page d'ouverture l'ouverture de la campagne de succession à Benjamin Netanyahou au Likoud, avec hier un impressionnant meeting organisé par l'un des prétendants à cette succession ou à la présidence du parti, l'ancien maire de Jérusalem, Nir Barkat. Alors Daniel, vous avez mentionné l'interview accordée par Naftali Bennett au Israël Hayom. Que découvre-t-on justement sur les intentions du futur Premier ministre ? Alors d'abord, on découvre qu'en tournant les pages, cette interview est bien moins volumineuse qu'on ne le pensait par rapport au titre ou à la manchette du Israël Hayom. Mais on découvre tout de même dans cet entretien un Naftali Bennett qui est déterminé. J'ai l'intime conviction que nous allons réussir à restaurer la stabilité en Israël et que nous allons restaurer le principe selon lequel l'État oeuvre pour le public, sous-entendu pas pour un homme. Et lorsqu'il parle du public, Naftali Bennett précise qu'il s'agit de tous les Israéliens sans distinction, les laïcs, les religieux, les orthodoxes, les juifs et les arabes, donc tous sans distinction, écrit Naftali Bennett ce matin dans le Israël Hayom. Et en cette veille de Shabbat, on s'intéresse aussi ce matin à ce qu'écrivent les éditorialistes dans la presse israélienne. Oui, puisque nous sommes dans l'Israël Hayom, restons-y. Nadav Shragay résume en un titre ce matin l'état d'esprit qui règne en Israël à la veille de cette passation de pouvoir avec beaucoup d'appréhension mais aussi beaucoup d'espoir. Peut-être, finalement, écrit Shragay, que la couleuvre de ce gouvernement soutenu par la liste islamiste n'est pas aussi dure à digérer qu'on le pensait. Mais pour Shragay, l'appréhension, c'est aussi le fait que toutes les finances de l'État soient confiées à celui qu'il appelle le chef du parti de la haine, un certain Victor Lieberman. L'appréhension, c'est aussi le fait que Naftali Bennett et Guy Donsard, qui sont encore aujourd'hui des hommes de droite, ne suivent l'exemple tracé par Ariel Sharon et par Ehud Olmert vers les rangs de la gauche. Pour Akiva Bigman, ce nouveau gouvernement est celui de la réédition à la gauche israélienne et de souligner que Bennett, le Premier ministre, Naftali Bennett ne contrôlera ni le gouvernement ni la Knesset vu que son parti ne dispose que de six mandats. Mati Tourfait, lui, va plus loin. Il se dit convaincu que Naftali Bennett ne pourra plus revenir dans le camp nationaliste dont il est pourtant originaire. Alors, vous parliez du Israël Ayum et le Yediot Taharonot est aussi très fourni. Que peut-on y lire ? On peut lire l'éditorial de Simad Kadmon qui constate qu'à 48 heures de la prestation de serment du nouveau gouvernement, la résignation semble être de mise dans le camp nationaliste. Plus de manifestations devant les domiciles des leaders de Yamina, plus de contestations. On assimile peu à peu que le nouveau gouvernement va bientôt voir le jour. Nahum Barnea, lui, voit plus loin. Et puisqu'il parle de la bataille pour la succession de Netanyahou au Likoud, Bibi voit ses successeurs tenter de lui succéder alors qu'il est toujours là. Et il n'aime pas du tout cela, écrit Nahum Barnea. Amit Segal s'intéresse aussi aux remplaçants de Netanyahou au Likoud. Ils devront être bien plus qu'une opposition interne au nouveau et au futur chef de l'opposition parlementaire, écrit-il. Nadav Eyal se penche sur le Netanyahou de ces deux dernières années. Il écrit « La seule pensée qu'il ait à quitter la résidence de Balfour a totalement déformé le plus expérimenté des politiciens israéliens ». Quant à Chimrit Meir, la spécialiste du monde arabe du Yédiot, elle se penche sur les enjeux sécuritaires du nouveau gouvernement. Et puisque nous parlons de la succession à Benjamin Netanyahou, la douzième chaîne israélienne a diffusé hier soir une interview exclusive de l'ancien patron du Mossad, Yossi Cohen. Oui, une interview assez impressionnante sur l'une des personnalités les plus célèbres d'Israël. Yossi Cohen, très proche, on le sait, du Premier ministre sortant, qui déborde de charisme, on l'a vu hier soir, qui s'exprime à la fois prudemment mais très clairement, qui raconte avec admiration les opérations audacieuses du Mossad qu'il a mis sur pied au cours des dernières années, qui, lorsque Ilana Dayan, la célèbre journaliste israélienne, lui pose la question, ne dément pas que dans l'avenir, il pourrait aspirer à devenir Premier ministre de l'État d'Israël. Et puis ce matin, le Yédiot Hararonot consacre aussi une partie importante de sa une à cette étrange affaire de l'officier de Tzahal, retrouvé agonisant dans sa cellule de prison. Il y avait été interné dans des circonstances troublantes. Oui, troublantes et non encore élucidées à ce jour. Le Yédiot Hararonot parle en première page de l'officier X, puisque l'on ne connaît pas son identité. Une affaire qui, selon le grand quotidien, défrait la chronique et qui est sous le coup de la censure militaire. Le journal souligne les carences qui auraient empêché un traitement médical rapide de l'officier et qui ont entraîné finalement sa mort. On a retrouvé dans son sang des traces de médicaments antidépresseurs et antipsychotiques. L'officier appartenait apparemment au département technologique des services de renseignement militaire israélien, un département qui a connu au cours de l'année dernière déjà deux autres cas de suicide. Le Mariv titre en page d'ouverture de son site que le comportement de Tzahal dans ce dossier n'a pas été du tout professionnel. Et puis enfin, pour terminer, Daniel, le Haaretz, lui, nous fait partager ce matin en page d'ouverture de son site un tout autre dossier, celui des relations entre l'establishment israélien dans les années 50 et les Olims Sefarad. Et oui, le Haaretz a consulté les protocoles jusque-là tenus secrets du Shin Bet dans lesquels on découvre que l'establishment Ashkenaz qui dirigeait alors le pays se méfiait de ces Olims venus des pays arabes, en particulier de ceux qui osaient protester contre toute forme de discrimination dont les Sefaradim souffraient à l'époque dans l'État d'Israël naissant. Dans ces documents, les dirigeants israéliens ne cachent pas leur crainte de voir un jour ces Sefarades vouloir prendre le pouvoir dans le tout jeune État d'Israël. C'est la fin de cette revue de la presse. Sous-titrage Société Radio-Canada